Et coucou les licornes, cornée de voyage vers ça, saison 2, épisode 182 sur 365. Bon, on est le vendredi, on est dredi 4 janvier 2024. Ah, je vais vous présenter une nouvelle copine, attendez, je vais la chercher, ça laissera le temps aux gens d'arriver. Ah là là, quelle journée mes amis, quelle journée ! Regardez, regardez comme elle est belle. J'adore, elle a des crossbottes et tout, elle a la robe à paillettes. Ah, elle est accrochée avec son gilet, je ne suis pas d'accord, moi si elle veut être sans, je vais lui enlever. Bon bref, alors la particularité, je voulais lui faire une queue de cheval, j'ai une vraie gamine en fait, j'adore. Alors, en fait, vous savez quoi, je vais vous expliquer ce qu'elle a créé, cette petite poupée-là. Donc je l'ai prise sur Vinted, ça s'appelle Unique Eye, Unique, Unique Eye, les yeux uniques en fait. Et la particularité de cette poupée, c'est qu'en fait, regardez, ses yeux, elle vous suit de regard. Regardez, elle est incroyable, j'adore, elle est super belle. Eh bien, vous savez quoi, moi aujourd'hui, j'ai passé une grosse journée de merde, je vais vous expliquer. Eh bien, à partir du moment où je l'ai récupérée, ça m'a apaisée en fait. Voilà, pourquoi ? Parce que ça m'a replongée, ça m'a reconnectée en fait à mon enfant. Et ça m'a reconnectée à la légèreté, à, voilà, à, je ne sais pas, à la douceur, à la simplicité. Oui, c'est ça, la simplicité. Je vais lui faire des notes. Et voilà, donc, elle est, voilà, je l'adore. Ah, elle me fait penser, elle savait à qui ? À la Reine des Neiges. Ouais, elle est un peu la tête de la Reine des Neiges. Et il y en a une deuxième qui va arriver. Oui, c'est pas rigolo, une seule. Eh bien, je lui prenne une copine. Ah, enfin, je lui coupe les cheveux. Donc voilà. Bref, voilà, c'est ma nouvelle copine. Elle est super belle. Bon, donc aujourd'hui, aujourd'hui, voilà. Alors, je me suis couché assez tard, à plus de minuit et demie, une heure, parce que je faisais des créations, des montages vidéo. J'ai fait la création de l'outil 2. Puis j'ai commencé le montage de, de, la création vibrateur que je vous ai fait en forêt hier. Et je me suis dit, bon, demain, Sophie, il faut que tu te lèves. Donc, c'est vrai que j'aurais pu rester encore longtemps devant mon ordinateur. Et je me suis dit, bon, quand même, Sophie, soit raisonnable et va te coucher. Donc, je me suis couché vers une heure. Je me suis réveillée à 7h30. Et en fait, j'ai senti que, enfin, ça allait, mais je sentais quand même que c'était un petit peu, un petit peu particulier encore cette journée. Et on a été avec Milo, en fait, pendant, puisqu'il a la classe de neige lundi. Et du coup, c'était de pouvoir lui trouver des affaires, puisqu'il va faire très froid. Et en fait, j'ai senti ce matin que les énergies étaient extrêmement fortes pour moi. Et que ça venait me créer à l'intérieur de moi une activation de, une activation de, de l'ego. Ça grinçait à l'intérieur de moi. C'était pas fluide du tout. Donc, dans ces cas-là, en fait, je recalibre. Parce qu'en effet, c'est soit... Je vais vous expliquer, en fait, j'ai compris ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qu'on est en train de vivre. En fait, c'est soit... Soit on se laisse envahir par ce qui est en train de nous traverser. Et on vit, on vit, on vit nos émotions. Ça veut dire... Cette notion, elle est importante, en fait. Quand il se passe un truc qui n'est pas agréable pour nous, quand, par exemple, on est triste, ou quand on est en dépression, quand ça ne va pas, quand... Enfin, bref. Eh bien, la particularité de notre humain, parce qu'on a été construit comme ça, on est construit inversé, je vous rappelle, eh bien, c'est qu'on a un ego qui est construit. Donc, l'ego, c'est l'identité, c'est le personnage. Et donc, quand il y a quelque chose qui nous traverse, à un moment donné, une émotion, quelque chose, eh bien, on s'identifie avec. Ça veut dire que on le vit et nous sommes ça. Et donc, ce qui fait qu'on plonge dans ce qu'on est en train de vivre et c'est qui nous sommes. Sauf que c'est un gros leurre dans le sens où une émotion, quelque chose qui est en train de nous traverser, c'est provisoire. Ce n'est pas qui nous sommes. Quand vous voyez un ciel tout gris ou des nuages, qu'est-ce qu'il y a derrière, fondamentalement ? Un ciel bleu. On le voit, vous êtes, c'est tout gris, il pleut, vous prenez l'avion, hop, vous êtes dans les nuages et c'est tout bleu. Parce qu'on est passé au-dessus. Et en fait, c'est la grosse, le truc qui vient vraiment faire que les humains, pour beaucoup, sont mal et se noient dans ce qui est en train de les traverser parce que ils vivent et ils s'identifient à ce qui est en train de les traverser. Et donc, moi ce matin, c'était, je sentais que c'était très compliqué de rester en bas, à l'intérieur de moi, dans quelque chose d'aligné en fait, quelque chose de calme, de serein. Donc, dans ces cas-là, je viens recalibrer dans le sens où ok, je ne me laisse pas envahir par ce qui est en train de se vivre et pour, enfin, maintenant, j'observe en fait, j'observe pour ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer tout de suite. Et en fait, le truc, c'est que quand on est seul, il y a ça aussi qui était en évidence ce matin, c'est que quand on est seul, eh bien, on va, on va, quand on est sur ce chemin, pour moi, on va forcément aller quelque part moins vite parce que on n'est pas dans le monde. Et pourquoi c'est important d'être dans le monde ? Mais c'est tout pareil, c'est tout des trucs à surfer, tout ça, et subtilité, c'est que l'extérieur, c'est nous. Donc, dès que nous avons une interaction humaine, entre autres, mais c'est essentiellement humain, ça nous permet de voir quand on a cette conscience que l'extérieur, c'est nous, que ce qui se joue non-stop, tout ce qui nous fait réagir vient parler de choses à l'intérieur de nous. donc ça veut dire je prends ma responsabilité de ce n'est pas la faute de l'autre mais d'aller voir à l'intérieur de moi ce que je suis en train de vivre, pourquoi machin bidule et de vouloir surtout aller mieux parce qu'il y a ça aussi, c'est aujourd'hui une responsabilité d'aller mieux. Oui, je vais parler de... Alors, donc, moi ce matin, j'ai capté qu'il y avait des strates égaux qui se présentaient l'égo parce qu'on veut on veut maîtriser les choses, on veut contrôler les choses et donc pourquoi ça devient de plus en plus compliqué de vouloir contrôler les choses parce que maintenant en tout cas pour moi c'est ça qui se joue à Max à aujourd'hui c'est que c'est Sophie tu dois tout lâcher et tout ce que tu ne vas pas lâcher mais tu te le prends dans la gueule mais alors sérieux dans le sens où ce n'est pas du tout confort et c'est compliqué et je vais vous expliquer parce qu'il est arrivé un truc vraiment, enfin j'ai vécu ce matin un des paroxysmes de cet égo qui ne veut pas lâcher donc je fais les courses avec Milo voilà on va acheter ses affaires de ski machin blablabla ok et on avait rendez-vous en fait à midi en plein centre-ville pour déjeuner avec la belle famille donc avec la maman d'Arnaud Arnaud lui n'était pas disponible Eliott non plus puisqu'il était en stage et donc moi avec Nolan et Milo nous avons rendez-vous en centre-ville pour aller manger avec avec le frère d'Arnaud sa femme et ses deux filles et c'est voilà c'était hyper moi c'était hyper fun pour moi d'y aller donc j'ai fait le choix de ok on va manger tous ensemble j'arrive je décharge les courses etc et vraiment j'ai fait que de me remettre dans mon calme j'ai fait que de recalibrer mon énergie pour ne pas me laisser envahir par ce qui est en train de ce qui est en train de m'envahir mais je sentais aussi que c'était Sophie il y a des résistances donc active ton outil pour lâcher les résistances pour que le flux puisse opérer parce qu'en fait quand c'est compliqué comme ça c'est que on ne veut pas lâcher on résiste donc c'est en train de foutre un bordel à l'intérieur de nous donc c'est compliqué on sent que ça on est en réaction que ça grince dans tous les sens et en fait donc moi j'ai fait que surfer et puis j'arrive je dis à Nolan bon on part dans 15 minutes et Nolan et ben j'en sais rien s'il a dormi bien ou pas j'en sais rien enfin bref il dit ah bon bon bref et moi vraiment je surfais quoi surfais c'était très difficile pour moi d'être dans un calme dans vraiment quelque chose de fluide etc et donc je on prend la voiture et donc comme Nolan est en conduite accompagnée c'est lui qui conduit et on va en centre vie et donc je demande ma place comme d'habitude etc on commence à en voir une et puis je dis à Nolan allez on va jouer on va jouer moi je suis joueuse on va aller plus loin vraiment on va aller se garer à côté du resto en plein centre ville et on y va et puis à un moment donné en fait ça a été le déclencheur de tout ce qui s'est enclenché après il y avait en fait deux voies donc une voie où les voitures vont tourne et une voie où on va tout droit donc moi j'étais sur ma voie pour aller tout droit et là il y avait une voiture à côté et quand le feu est passé en fait la voiture alors qu'elle aurait dû aller à droite elle est passée devant nous et bon ok ok d'accord et en fait ce qui se passe et c'est ça qui m'a mis en colère c'est que la voiture qui nous est passée devant en fait alors que normalement elle aurait dû attendre bon bref elle nous est passée devant et bien en fait il y avait une place pile à vraiment à côté du resto et en fait cette voiture se positionne coucou Martine coucou Martine se positionne et pour prendre cette place et là je suis énervée en fait donc ça vient m'énerver ça vient m'agacer je me dis putain l'autre il nous fait une queue de poisson il passe devant nous et en plus il prend la place qu'on devait avoir en fait donc égo appartenance machin enfin bref j'observais l'ego là dans toute sa splendeur et en plus qui était énervé enfin bref et donc s'activait cette émotion d'énervement et d'agacement et Nolan qui était au volant et en fait Nolan donc il est en apprentissage et Nolan reste un petit peu collé à la voiture sauf que la voiture elle elle avait mis son clinotant pour prendre la place et Nolan il ne réagit pas et il est là il attend et moi je vois la voiture qui recule et je dis à Nolan hé mais on va se faire rentrer dedans en fait et il fait rien donc moi je me mets à klaxonner donc la voiture du coup capte que qu'il y a une autre voiture derrière elle donc moi j'allais me faire complètement faire l'avant de la voiture donc grâce à ça la voiture en fait me voit s'arrête et je dis à Nolan il faut que tu recules en fait et là il faut que tu préviennes que tu es là parce qu'on allait se faire emplâtrer bref donc la voiture je la vois en fait au lieu de prendre cette place elle avance et là je dis ah bah super du coup génial on a la place top mais parce qu'elle avait vu une place 3 mètres plus loin hyper plus facile à se mettre en créneau et là je fais ah punaise et là je comprends que je m'agace je suis énervée tout ce que ça avait enclenché et qu'en fait si j'avais tout lâché que j'en avais rien à foutre le mec il serait garé et nous on aurait pris la place qui était plus facile à prendre et c'est pas ça le pompon donc le pompon c'est que cette place était extrêmement compliquée il y avait un poteau en fer devant il y avait le trottoir à droite et une voiture derrière et Nolan qui est en apprentissage à 16 ans doit faire ce créneau avec une ligne passante de plein de bagnoles qui doivent attendre que Nolan fasse son créneau donc Nolan et bien je le laisse faire machin et puis je lui dis attention Nolan il y a un poteau il y a un poteau devant attention et Nolan en fait ne supporte pas qu'on lui donne des conseils et hop c'était moi ça voilà c'est mon mini moi Nolan mais c'était moi et en fait quoi que selon de qui ça vient ça peut être aussi compliqué pour moi de recevoir des conseils du style Arnaud c'est encore compliqué pour moi de la part de certains masculins de recevoir des conseils bref il y a encore des trucs à déconstruire c'est ok et en fait donc Nolan du coup monte sur le trottoir je lui dis Nolan on est d'accord tu peux pas rester garé en étant sur le trottoir donc et en fait il me dit j'y arrive pas comment je fais je lui dis il faut que tu sortes complètement de la place et que tu recommences parce que tu étais trop près et Nolan ne veut pas donc il fait des manœuvres je lui dis attention Nolan il y a le poteau devant attention il ne veut il veut rien entendre et je lui dis écoute Nolan est-ce que tu veux je fasse le créneau et non mordicule c'est lui qui fait et à un moment donné et bien qu'est-ce qui se passe il m'accroche l'avant ah pinaise alors là j'étais furax je me suis dit putain mais c'est pas possible donc je me suis énervée Nolan était garé correctement mais il m'avait fait l'avant de la voiture et j'ai dit putain mais c'est pas possible en fait et j'étais vraiment super énervée et Nolan qui est hyper sensible il s'est mis à pleurer donc moi j'ai fait ok alors Sophie on va se calmer là c'est fait ça y est la voiture elle est accrochée nous sommes garés Nolan y pleure moi je suis hyper énervée faut faire bouger ça en fait parce que parce que j'étais en train de voir aussi que j'avais créé j'avais une grosse part de responsabilité sur ce qui s'était créé là en fait donc je décide de prendre ma part de responsabilité en lui disant écoute Nolan c'est fait moi je me suis énervée mais c'était important aussi que je lui fasse comprendre qu'il avait aussi sa part de responsabilité je lui dis donc parce que j'étais visitée un peu tout ce qui se jouait je lui ai dit Nolan parce que j'avais pas encore vu les dégâts de la voiture je lui ai dit Nolan je vais sortir de la voiture je vais aller regarder ce qu'il y a sur la voiture qu'on soit bien d'accord tu vas prendre la responsabilité de l'accrochage de la voiture donc les frais qui vont être sur la voiture c'est toi qui vas les payer voilà moi je le préviens maintes fois qu'il y a un poteau de vin je lui dis il me dit comment il faut faire je lui explique comment il faut faire qu'il faut ressortir et recommencer le créneau il ne le fait pas je lui propose de faire le créneau il ne veut pas donc et il m'accroche ma voiture donc il prend sa responsabilité je sors la voiture je vois que tout le côté droit est fait génial super donc j'ai dit ok c'est fait je voyais bien que Nolan n'y était pas bien tout ça je dis bon moi je ne veux pas l'accabler non plus c'est hors de question donc je lui dis écoute Nolan oui ok je me suis énervée parce qu'en effet j'ai pris conscience que en fait je ne lui fais pas confiance je ne lui fais pas confiance il est en apprentissage mais moi en fait comme je ne lui fais pas confiance mon égo il contrôle et il n'a pas de patience il n'a pas de diplomatie et donc ça part en vrille quand Nolan il est en voiture coucou Corinne et du coup c'est vrai que Nolan il vient énormément me faire travailler cette part égo cette part patience cette part de comment tu à partir de quel espace tu t'exprimes et ce que tu veux bien aussi lâcher et faire confiance à l'autre et moi Nolan je ne lui ai pas fait confiance donc moi je prends ma totale responsabilité dans ce qui se passe dans le sens où je lui explique voilà en effet je n'arrive pas à lui faire confiance je n'arrive pas à m'exprimer avec diplomatie je suis vite agressive et vite je m'énerve et donc alors que je sais qu'il sait conduire alors que voilà mais bon c'est comme ça moi il y a des espaces qui se jouent encore en moi et je fais aussi du mieux que je peux voilà mais à lui aussi de prendre sa responsabilité par rapport à ce qui s'est passé donc au début il ne voulait pas sortir de la voiture alors qu'on avait rendez-vous au resto donc je lui dis écoute Nolan alors tu as plusieurs solutions tu as en effet la solution de rester bloqué sur ce qui vient de se passer dans l'espace-temps mais ça y est c'est passé c'est fait la voiture ça y est elle est accrochée quelque part c'est que du matériel il n'y a pas d'humain donc c'est pas non plus grave en soi c'est fait donc tu as le choix entre en effet rester bloqué sur cet espace-temps rester bloqué à faire ce que tu es en train de faire de pourrir ta journée d'être mal de ressasser tout ça machin tu as ce choix là ou tu as le choix de ok c'est fait et maintenant on passe à autre chose et je choisis de passer du bon temps parce que là on rejoint on rejoint voilà notre famille et qu'on va passer du bon temps donc je dis tu as le choix en fait voilà mais c'est très compliqué parce que son égo c'est l'hypersensibilité tout ça fait que dans son système c'était son mécanisme voilà tout ce qui s'est passé ben quelque part non je ne peux pas passer à autre chose non je ne passerai pas à autre chose donc il y avait plein de choses qui se jouaient en lui moi je voyais ce qu'il jouait mais là c'était ok tu choisis en fait mais en tout cas tu ne restes pas dans la voiture on va au resto mais voilà tu as le choix tu as le choix et ça t'appartient en effet voilà mais ça y est c'est fait c'est passé donc maintenant on passe à autre chose et donc on va au resto Nolan sort de la voiture il ne parle pas c'est ok moi je lâche et vraiment je voyais que putain c'était une cocotte minute à l'intérieur de moi et je me dis bon ok Sophie que ce soit très clair donc c'est un petit discours à moi-même j'étais en train de parler au part de moi ok tu choisis quoi là tout de suite soit tu continues à alimenter ce qui est en train de se passer à te faire démonter par les énergies et que ce soit hyper compliqué et à créer de la merde soit tu choisis autre chose donc là je refais un recalibrage ok ben moi comment qu'est-ce que j'ai envie de vivre parce qu'en plus il y avait ma belle-mère qui allait arriver enfin bref donc j'ai dit ok j'ai envie de passer en fait un bon moment j'ai envie que ce soit léger j'ai envie que ce soit fluide etc machin donc je recalibre voilà je lâche ok il y a des résistances machin ça dégage machin tac 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 voilà et je lâche tout on a passé entre midi et deux super Nolan s'est détendu il s'est remis à parler etc il n'était pas non plus complètement mais de toute façon depuis le matin où il était levé il a dû passer une mauvaise nuit bref je ne l'ai pas posé la question mais ce n'était pas non plus l'éclate et du coup quand on est parti du resto on devait aller chez belle-maman prendre la galette des rois et moi je n'avais pas envie en fait et puis surtout c'était puisque je dois déposer ma voiture au garage lundi puisqu'ils vont me l'immobiliser pendant une semaine pour faire l'arrière donc voilà c'est toujours du côté droit très intéressant voilà donc moi j'ai fait l'arrière côté droit et Nolan a fait l'avant côté droit bref et donc j'ai dit nous il faut qu'on passe au garage là donc ok on vous rejoint après mais j'étais là en train de me dire putain non je n'ai pas envie d'y aller en fait mais je ne me positionnais pas alors moi j'étais en culpabilité de me dire putain Sophie tu ne te positionnes pas mais sans déconner enfin vraiment ça se joue en ce moment pour moi sur le positionnement quelque part sur l'honnêteté de oh bah non on va se dire au revoir là on ne viendra pas enfin je veux dire c'était ok en fait mais je n'ai pas réussi en fait vous voyez comme mon agence de ménage j'étais putain donc j'étais là Sophie mais sans déconner tu n'arrives pas à te positionner donc on est là et bref j'ai dit mais c'est un truc de ouf ce que je suis en train de vivre là quand même donc sorti du resto tac ça se renclenche le truc là et puis Nolan en fait passe à l'arrière je lui dis bah Nolan tu ne conduis pas et il ne me parlait plus en fait ok super ambiance donc je lui dis ok et puis là il m'avait dit qu'il devait rejoindre un copain à 14h30 et je lui dis écoute Nolan là voilà il est plus de 14h il faut qu'on aille au garage parce que c'était important pour moi d'aller faire un check sur qu'est-ce qui se passe avec la voiture sur l'avant et ce qu'ils peuvent me la prendre quand elle va être immobilisée et combien ça va coûter donc je dis à Nolan écoute bah on va passer au garage avant donc tu peux prévenir ton copain que tu ne seras peut-être pas à l'heure moi je ne maîtrise rien je maîtrise juste le temps pour y aller combien de temps sur place je ne sais pas donc voilà bref on va au garage il y a le responsable qui arrive et il me dit bon bah le truc en plastique ça il faudrait complètement le changer on ne pourra pas le reprendre mais bon ça va ça ne se voyait pas trop donc je me suis dit allez ça on laisse faire c'est pas grave et le pare-choc il va pouvoir me le repeindre machin tout ça enfin bref et il me dit il y en aura entre 100 et 150 euros ok d'accord très bien alors je lui explique je lui dis voilà c'est mon fils qui va payer machin il dit bah oui je comprends tout ça machin enfin bref et Nolan donc je revends dans la voiture je lui dis bon bah écoute voilà il y en aura pour 100 à 150 euros voilà donc bon il sait que bah voilà et en fait bah de toute façon il ne me parlait pas voilà c'était moi qui étais en monologue avec lui l'ambiance voilà Milo qui ne parlait plus voilà c'était j'ai dit putain qu'est-ce qui se passe en fait c'est quoi cette journée de merde et et en fait après Nolan il me dit juste non mais t'as pas besoin de me déposer chez mon copain ah bon d'accord bon bah du coup si on n'a pas besoin parce qu'en plus on allait être à l'heure j'ai dit bah on va passer récupérer mon colis donc je suis allée récupérer ma petite poupée voilà et et en fait après je suis arrivée ici et il y a il y a vraiment je fais un check-up de tout ce qui se passe depuis ce matin donc en fait en fait c'est ouais il y a il y a plein de de strates là qui remontent plein de plein on peut appeler ça les ombres on les appelle comme on veut mais c'est toutes ces strates en fait basse fréquence qui sont là qui remontent donc on est en train de vivre des trucs ça nous brasse ça nous en fait c'est comme si ça nous écartèle en fait et et on est là donc moi aujourd'hui la beauté du truc c'est que c'est que j'observe et que je vois parfaitement tout ce qui se joue je vois quelle part est concernée je vois ce qui est concerné ok je vois je vois en fait je vois et je suis en conscience surtout de tout ce qui se passe donc à la fois c'est ok les différences de responsabilité de ok j'ai ma part de responsabilité donc ok je prends ma part du gâteau mais toi aussi t'as ta part du gâteau ok et là je voyais bien en fait c'était Sophie clairement tu vois bien que tout ce qui se crée c'est compliqué à l'intérieur de toi depuis ce matin regarde tout ce que tu vis regarde entre midi et deux où t'as choisi autre chose où t'as recalibré où t'as vraiment voulu autre chose t'as vécu autre chose et là en fait ce que ça me dit clairement aujourd'hui et comme par hasard en plus après j'ai tombé sur la 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 canalisation de Virginie Lascension que j'ai mis dans l'Académie des Familières j'ai fait ok ok c'est ce que je suis en train de vivre d'accord ok et en fait c'est ça c'est vraiment je sais pas je sais pas vous pouvez me dire si vous vivez le même genre de choses mais je sens qu'aujourd'hui c'est qu'est-ce que tu choisis en fait et qu'est-ce que tu fais pour que les choses elles bougent parce que soit en effet tu continues à alimenter et à vivre tes émotions à vivre ce qui est en train de se passer à croire que ça va rester soit parce que on a cette possibilité aujourd'hui vu les fréquences qui sont là de vivre toute autre chose donc ça demande aussi de lâcher un max parce que qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à choisir et surtout à vivre autre chose qui soit beaucoup plus agréable c'est les résistances c'est qu'on veut pas lâcher c'est parce que l'ego qui est l'identité dit dit inconsciemment ok mais moi ce truc là que j'ai toujours vécu mais je suis qui s'il n'y a plus ça je suis qui alors même si le mental il se dit mais si ça va être génial c'est vachement plus léger c'est vachement plus cool si t'as plus ça mais l'ego bah lui c'est mais attends mais ta gueule en fait moi j'ai toujours été ça ça me fait hyper flipper de sortir de ma zone de confort ça me fait hyper flipper de sauter dans le vide donc c'est des trucs c'est tous des trucs inconscients qui se jouent inconscient inconscient mais qui est là et qui fait que comme ça peut pas lâcher ça crée des résistances ça crée ça crée un déséquilibre ça crée un désalignement ça crée de la dispersion ça crée du bordel et du coup les vibrations et du coup boum que de la merde voilà donc moi bilan de ma journée je sais que je suis en responsabilité de tout ce qui s'est créé et que aujourd'hui c'est fondamentalement qu'est-ce que tu choisis et comment tu fais ça et c'est vrai que cette responsabilité j'en parlais ce matin avec une copine parce que il y a quelqu'un qui déposait dans le groupe académie des femmes lumières ce qu'elle était en train de vivre et moi je lui ai répondu du tac au tac en spontané sur voilà que l'univers en fait nous exauce tout le temps il ne se pose pas à nous et qu'en fait parce qu'elle partageait elle disait ben voilà là ça va très mal et au vu je crois que c'était sous une canalisation de Virginie Ascension elle disait au vu de ça ça veut dire que je vais vivre ça pendant des mois et des mois et des mois et donc moi je me suis positionnée en lui disant c'est une histoire de choix enfin bref et elle m'a répondu en fait elle s'était pris un scut dans la gueule en fait dans ce que je lui avais dit et là c'était hyper intéressant ce qu'il jouait parce que moi c'était un cran de plus de Sophie ce que j'ai capté ce que ça m'a dit c'est que quand tu viens déposer par des mots il n'y a pas l'intégralité de toi moi là quand je vous parle vous êtes avec l'intégralité de moi parce que il y a il y a mon corps il y a ma voix il y a il y a toutes mes vibrations il y a mes explications enfin il y a tout vous avez l'intégralité de moi quand on vient déposer dans les mots il n'y a pas l'intégralité de nous et donc déjà quand on interagit avec un autre être humain il y a une personne qui dépose une information la personne en face va interpréter l'information par rapport à son histoire par rapport à qui elle est par rapport à ce qu'elle croit par rapport à ses blessures par rapport à plein de choses bref elle elle vient recevoir l'information à partir d'elle ok c'est pour ça aussi qu'on dit que quelque part tous ces trucs de vérité de machin de bidule à un moment donné il faut arrêter de se prendre la tête bref toujours facile plus facile à dire qu'à faire et donc quand on dépose des mots c'est encore pire en fait c'est encore pire parce que là c'est moult interprétations et vite on a vite fait de se prendre un scud juste par des mots déposés donc moi mon cadeau ça a été bah Sophie ces mots en fait non alors c'était très subtil à la fois à la fois je me dis ok elle elle a reçu un scud quelque part parce que moi je parlais de responsabilité de choix d'univers qui ne s'oppose pas et elle elle le reçoit clairement de là où elle en est de ouais bah en bref c'est de ma faute quoi et c'est de ma faute et ça va mal et c'est moi qui c'est de ma faute et ça va mal et en effet ce genre de dépose vaut comme ce que j'ai fait lundi dans dans ce qui s'est passé avec la personne dans l'académie des femmes lumières dans le groupe télégramme bah il y a des fois ça demande des explications ça demande de mettre de la clarté ça demande de mettre des mots ça demande une dépose orale et là en effet j'ai senti ce qui se passait dans ces espaces j'ai senti ce que j'avais créé donc à la fois ça avait créé un scud mais à la fois ça a créé aussi quelque part un cheminement parce que je sais qu'à partir de ce qu'elle a ce qui a été déposé elle l'a elle l'a entendu et que ça va cheminer mais moi c'est pas ok de que les gens cheminent euh à partir de de scud quelque part moi c'était pas mon intention du tout moi mon intention c'est de contribuer lui mettre de la clarté mais elle l'a pas reçu comme ça euh bon après ok elle est pas venue payer d'un espace d'accompagnement mais c'est même pas la question c'est que aujourd'hui moi dans mes espaces euh euh c'est aussi moi ma responsabilité de qu'est-ce que je dépose euh et même même dans tous les espaces je veux dire dans dans toutes les strates de ma vie euh je ne sais rien je vois un poste moi je dépose jamais sur un poste quoi que ce soit euh sauf c'est beau magnifique merci machin tout ça mais jamais je vais interagir sur bah je capte un truc et je lui dépose un truc ça je le fais pas mais là comme c'était dans l'Académie des Femmes Lumières et que c'est un espace que se gère bah ça s'est fait spontanément parce qu'on veut vivre toutes les deux ça de toute façon et donc du coup après je me suis dit ok euh ça a pas été en fait elle a pas reçu comme comme je pensais qu'elle le recevrait ça a été compliqué pour elle même si ça va la faire cheminer mais moi c'est pas ok que les gens cheminent de cette façon là donc du coup après moi je lui ai refait un message en lui disant en grande reliance enfin en reliance en tout cas parce que juste des mots vous voyez une fois j'ai j'ai une copine comme ça euh elle avait déposé quelque chose et elle me l'avait dit elle était à partir d'un espace de colère par rapport aux hôpitaux et moi j'avais mis j'avais pas alimenté justement ce qu'elle était en train de vivre qui était dans la victimisation le drama tout ça j'avais mis en reliance et en fait elle m'a dit elle est venue me faire un message elle m'a dit merci euh j'ai fait ce poste pour me décharger et en fait avec tes mots ça m'a soutenue et après ça allait mieux et juste en reliance et là là c'est doux euh et voilà et en fait à un moment donné c'est partout où en effet et c'est des expériences euh et bien il y a des fois en effet on vient déposer des choses et la personne et bien elle le reçoit pas comme nous on a mis l'intention derrière en fait alors oui ça lui appartient c'est sa responsabilité tout à fait et moi la bonne nouvelle enfin ce qui était aussi beau pour moi dans ce truc c'est qu'à aucun moment c'est venu grincer ça veut dire que euh je savais tout ce qui jouait et que j'étais pas en en j'étais j'avais rien à me reprocher voilà moi je l'ai fait à partir d'une bonne intention après ben j'ai rectifié le tir dans le sens où ok elle a pas accueilli à la hauteur de ce que j'avais déposé ce que j'ai déposé euh donc ben je moi je mon objectif c'est de de donner de la douceur et d'apporter de la douceur aux gens et donc j'ai répondu avec en reliance en tout cas pour venir tac clôturer le truc et dire bon ben voilà voilà de toute façon enfin je quelque part je je compatis en fait et je comprends voilà parce que c'est tellement ça aujourd'hui c'est aujourd'hui plus on ouvre les portes de la conscience de l'humain plus on a accès en fait au mécanisme humain de ce qui se joue avec une facilité mais alors déconcertante c'est c'est merveilleux en fait c'est facile et voyez à midi on parlait justement parce que mon beau-frère alors lui il est dans la finance ils sont tous les deux très carrés etc et ils ont ils ont pris aussi ce qui était valable jusqu'au 31 décembre le truc vous savez pour refaire tout un système de chauffage aux normes avec des pompes à chaleur qui polluent qui sont plus écologiques pour la planète bref ou c'est les pollueurs qui payent directement les sociétés qui font ça ils ont été renseignés sur qui faisait ça est-ce que c'était légal etc parce qu'il était hors de question pour eux de faire un truc où à un moment donné ils allaient peut-être avoir un rattrapage que c'est des magouilles des machins des vidules bref et ma belle-sœur me montre la photo de parce que c'est que des équipes moldaves qui viennent vous pensez bien que les français eux ils bossent pas comme ça les mecs ils viennent en une journée ils vous font une baraque c'est un truc de ouf en une journée ils vous changent toute votre installation ils vous installent des pompes à chaleur ils vous installent des gros ballons enfin ils vous refont toute l'installation c'est un truc de ouf c'est des machines bref et donc elle me montre la photo du responsable elle me dit oh là là il est hyper flippant moi je l'ai enlevé tellement juste de le regarder c'est horrible et tout enfin bref donc beaucoup 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 alors je me suis dit putain c'est quoi ce truc et donc elle me fait voir la photo de celui qui derrière tout ça et en fait c'est ça qui est génial franchement c'est ça qui est génial c'est que aujourd'hui en fait et bien on ressent on est en conscience de de d'une personne et moi je vois sa photo et je lui dis tout est ok je lui dis en fait le mec il est jeune j'avais capté tout tout le process en fait le mec il est jeune il a même pas 30 ans celui qui est à la à la à la base de tout ça il est il est il est il est il est doué parce que en fait il serve des failles des failles du système il monte il monte plein de trucs parce que le mec il a une une organisation de dents quand même lui donc il est pas en France le mec ok il est jeune mais il a même pas 30 ans mais c'est ok c'est juste que le mec il profite des failles du système voilà pourquoi pas il engage un autre mec qui est au Maroc voilà mais pareil moi je l'ai entendu au téléphone il n'y a aucun souci pour moi bref juste en fait parce que j'entends mais j'ai jamais vu les personnes j'ai jamais travaillé avec elles et 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 ça en fait c'est c'est parce qu'on de plus en plus on se fait confiance en fait parce que ça bien évidemment que tout le monde on le fait tout le monde on a tout le monde les 20 premières secondes on capte des choses sur les gens mais c'est juste qu'on on ne fait pas confiance aux informations qu'on reçoit et donc petit à petit on a de plus en plus confiance et donc du coup on ouvre on ouvre on ouvre et on reçoit plein d'informations et et sans aller se brancher à la personne moi j'ai juste vu sa photo et et j'ai ressenti dans mon corps que c'était hyper hyper cool hyper fluide qu'il y avait qu'il n'y avait pas de problème en fait j'ai capté les mécanismes de la personne et ce qui était en train de se passer et que c'était ok en fait il n'y avait pas de loup voilà et que et l'autre aussi qui était au téléphone avec Arnaud souvent là c'est ok en fait c'est ok et moi du coup je suis venue rassurer ma belle soeur qui elle elle est un peu en mayday oui notre système du chauffage il marche très bien voilà parce que son mari lui il a pris la décision de les faire venir mais par contre il va payer son chauffagiste pour qu'il soit là tout le temps pour venir contrôler si les choses sont faites correctement parce que bon c'est fait ça peut être très bien fait comme ça peut être un peu compliqué hier une délocation d'Arnaud et bien il n'avait plus de chauffage voilà il passe de j'ai du chauffage j'ai plus de chauffage parce que les mecs et bien ils n'ont pas vérifié le système avant de partir et puis ils sont allés à 100 km plus loin parce qu'il y avait une baraque qui avait un problème donc ils y sont allés ils étaient à 100 km et que du coup il n'y a plus de chauffage donc à aujourd'hui je ne sais pas comment ça se passe bref c'était un peu le bordel mais bref donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on accède de plus en plus à nos capacités à nos extrasens à faire confiance aux informations qu'on reçoit et je fais le pont avec tout ça sur sur justement l'ingérence et nos espaces vibratoires pourquoi ? parce qu'hier je vois passer en fait une publication de quelqu'un que je suis et elle parle que des portails des entités qu'on a des brèches et que les entités viennent en nous etc et que de toute façon on ne peut pas laisser un bouclier constant il faut faire régulièrement des nettoyages des machins des bidules bref et en fait et elle c'est son business c'est son business donc elle et donc elle va attirer les gens qui qui ont des entités sur eux qui qui ont peur de la magie noire tout ça tout ça tout ça coucou Sophie et en fait qu'est-ce qui se passe avec tout ça j'en ai déjà parlé une fois mais je vais en reparler parce que c'est vraiment vraiment pour moi important de vous déposer à la fois ce regard et à la fois mon expérience là-dessus aussi et puis moi je travaille beaucoup avec Alice qui elle est spécialisée là-dessus Anne Solène aussi moi ça me passionne donc autant dire que c'est des sujets que j'aborde très facilement avec Alice ou Anne Solène parce que nous sommes en humanité mais bien évidemment il y a tout le monde subtil qui est ici sur terre qui est ici ailleurs enfin bref donc c'est c'est une connaissance globale un peu de l'univers en fait mais comment on vit en humanité avec tout ça et aujourd'hui en effet on apprend qu'il y a un monde subtil quand on arrive sur ce chemin et en effet plus on avance plus on a cette conscience et on incarne on le sait on le vit que tout ce qu'on croit on le crée donc on accède à notre puissance créatrice de la pensée à notre puissance tout court en tant qu'être humain et donc en effet d'être attentif et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui c'était Sophie qu'est-ce que tu choisis qu'est-ce que tu intentionnes comment tu calibres les choses parce que tout ce que tu es en train de vivre c'est ta putain de création sans déconner quoi est-ce que tu veux continuer à vivre ça et aujourd'hui c'est venu me foutre un cran de plus parce que les énergies me tapaient sur le système nerveux en fait parce que c'est ce qui se passe aussi c'est comme il y a un démantèlement de nos systèmes qui ne sont pas reliés à notre essence en humanité et bien des fois ça peut taper sur le système nerveux en fait et c'est comment je gère ça comment je gère ces trucs qui sont en train de se vivre en moi qui me tapent sur le système en fait donc ça c'est notre responsabilité de recalibrer de comment je fais est-ce que comment je me positionne et à un moment donné je ne sais plus ce qui s'est passé encore ce matin ou tout à l'heure justement et j'ai dit stop en fait stop j'arrête de parler avec toi parce que parce que je choisis la paix et parce que je sais que si je continue de parler avec toi ça va être le bordel et que là c'est suffisamment le bordel et que moi je ne veux pas vivre le bordel donc j'arrête de parler avec toi parce que là ça ne marche pas en fait notre interaction donc j'arrête je préfère arrêter et là je me suis exprimée parce que c'était avec les enfants et c'était important qu'ils comprennent aussi le mécanisme le process et donc donc ces histoires d'entités partout où on croit que on croit à la magie noire on croit alors c'est au-delà d'une croyance oui tout ça existe oui tout ça existe ok il y a beaucoup de choses qui existent mais il y a une différence entre ça existe et je le vis et là c'est toute là la différence ça existe ok mais est-ce que ça me concerne en fait est-ce que je le vis est-ce que j'ai envie de le vivre est-ce que j'ai envie de continuer à vivre tant qu'on alimente et tant qu'on continue à croire que nous sommes attaquables que nous avons des brèches que les entités vont s'y infiltrer que ceci que cela que machin que parce que ce n'est pas visible alors c'est plus puissant que moi parce que je ne maîtrise rien puisque je ne le vois pas et là ça fait référence à quand on était enfant ou qu'on avait la perception de beaucoup de choses et qu'on s'est coupé de nos perceptions parce que ça nous est flippé parce que personne n'est en train de nous dire n'aie pas peur communique avec cette entité parce que quoi que vous ayez en face de vous quoi que vous ayez en face de vous vous pouvez avoir aujourd'hui en effet il y a des énergies des énergies de très basse fréquence c'est pas parce que vous avez une énergie de très basse fréquence en face de vous qu'elle peut vous atteindre et surtout qu'elle est supérieure à vous c'est comme dans ce monde si on se trouve en présence de gens qui sont craignos on a peur parce qu'on leur donne le pouvoir et ils sont supérieurs à nous et c'est ce qui se passe et je vous rappelle cette histoire du livre de Seca Nicolic qui était dans un compartiment de train et qui était avec des mecs qui sortaient de tôle et en effet sa vie aurait pu être en danger elle a choisi autre chose elle a sorti une paquette de chocolat elle a choisi de se mettre à même hauteur que et bien il y a des courses il y a un des mecs qui est devenu un ami à elle avec les énergies les entités tout ça c'est pareil partout on continue à alimenter qu'on va se faire attaquer que ceci que cela que machin que bidule exaucer moi j'ai quelqu'un autour de moi elle m'a fait plein de messengers mais c'est incroyable tout ce qu'elle vit elle vit un truc hyper merdique avec les avec les entités oui on m'a jeté un sort et machin et bidule mais elle le elle le vit tellement elle le vibre tellement c'est tellement dans sa réalité en fait dans dans je vis ça oui mais tu peux ne plus le vivre mais elle l'alimente tellement qu'elle le vit intensément et que sa famille le vit intensément et que ses enfants le vivent intensément donc à un moment donné c'est je viens reprendre mon pouvoir de tout ce que je crois se créer et moi je me rappelle quand je suis sortie de cette méthode américaine en 2019 que j'ai flippé ma race parce que quand quand les deux personnes la cambodgienne et la et la russe sont venues m'extraire de cette de cette de cette méthode où j'étais enlisée et complètement embrigadée et bien oui j'ai eu peur parce que je leur ai donné un tel pouvoir et que je savais ce qui se passait dans leur espace qui était vraiment crade et qu'en effet oui il y avait des trucs des implants des machins des bidules et en fait j'ai alimenté le truc et j'ai eu peur et en plus quand ils ont appris que 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 moi j'avais des informations le bras droit du de celui qui a créé ça m'a contacté et dix minutes avant de recevoir le mail j'ai eu une douleur en bas du dos je me suis dit c'est quoi ce délire qu'est-ce qui se passe comme si on m'avait donné un coup de couteau et et même pas dix minutes après je recevais le mail je l'ouvrais et c'était eux qui étaient en train de me contacter et j'ai eu vraiment peur me suis dit j'ai peur j'ai peur parce que on est dans l'énergie on est dans le subtil donc je ne maîtrise rien puisque c'est le subtil donc je ne le vois pas et nous l'humain on flippe en fait pourquoi on a peur du noir parce que dans le noir on n'a pas notre vision qu'on a dans la journée donc ça active des peurs parce que ça ça nous relie à tellement de choses ça nous relie à tellement de mémoire parce qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur tant que nous continuons à alimenter ça nous le vivons donc ça demande d'aller regarder de quoi on a peur d'aller regarder ce qu'on croit et d'aller dézinguer tout ça et à partir du moment où on n'alimente plus ça où on n'y croit plus et on sait que nous c'est reprendre son pouvoir reprendre sa puissance alors ça ne se vit plus dans notre espace et moi je m'en rappelle à l'époque elle m'avait dit les filles Sophie si tu as peur tu leur donnes ton pouvoir tu les laisses entrer en toi reprends reprends le lead arrête d'avoir peur t'as pas à avoir peur et ça m'a c'est venu me faire travailler intensément dans ça a été très compliqué mais mais j'ai dit reprends Sophie arrête faut que t'arrêtes ce truc arrête et et j'ai été chercher des ressources parce que j'étais en autonomie j'ai été chercher des ressources je me rappelle à l'époque j'avais j'avais acheté les pierres noires parce qu'à l'époque j'étais avec les pierres et j'ai dit voilà j'ai une pierre de protection machin enfin bon bref et ça a me protégé et bien on donne le pouvoir à la pierre mais parce que nous on sent qu'elle nous protège c'est ce qui va se passer puisque mais c'est pas la pierre qui crée ça c'est nous c'est nous tous ces trucs de pierre machin tout ça c'est parce que nous c'est nos c'est on donne notre pouvoir à l'extérieur on en a déjà parlé de ça avec les médicaments avec tellement de choses et c'est ok parce que tant que ça nous soutient moi je dis tant que ça soutient c'est ok en fait il n'y a pas de soucis mais à un moment donné on se rend compte que seul seul suffit à soi-même et qu'on n'a plus besoin de rien comme la sauge tout ça machin à un moment donné tu n'as plus besoin de rien mais c'est vrai qu'avant de reprendre ta puissance créatrice ça demande de désinguer un max de choses donc partout où on dit oui de toute façon quand je vais à l'extérieur c'est très compliqué je me fais happer par le monde mais partout où tu continues à croire ça tu vas le vivre oui il y a des énergies très intenses machin tout ça donc oh là là ils annoncent ça donc je vais vivre ça oh là là machin tout ça je vais repartir pour un tour allez ben oui exaucer en effet tu vas le vivre et moi je vous en parle tellement parce que parce que je suis passée par toutes ces phases parce que parce que pour tous ceux qui me suivent rappelez-vous comme j'ai galéré de ouf avec une souffrance parce que j'étais connectée aux égrégores j'étais connectée aux énergies j'étais connectée aux lieux j'étais connectée aux gens j'étais connectée à tout j'avais des croyances de mordicules de partout donc tout m'impactait c'était l'enfer en moi et petit à petit ben oui petit à petit l'oiseau fait s'ennuie et donc ben voilà je viens petit à petit désinguer des croyances il y en a encore plein voilà j'y vais petit à petit je désingue je désingue je choisis je recalibre je machin ok croyances peur tac 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 je vais y voir parce que c'est ok ça se présente c'est prêt hop je le démantèle et donc grâce à ça ben on accède à notre puissance créatrice de la pensée de nos croyances et on voit en effet on prend notre entière responsabilité de l'instant de tout ce qui se vit et que donc ces histoires d'entités pour y revenir aujourd'hui toutes ces histoires de magie noire d'entités de tout ça nous sommes attaquables tant que nous croyons encore que nous sommes attaquables par essence par essence nous sommes nous sommes nous sommes inattaquables inaliénables inaltérables la pleine santé l'amour l'amour inconditionnel pas l'amour humain comme on l'a appris et vécu nous sommes nous sommes unités nous sommes je cherche les gros trucs la sécurité nous sommes la liberté nous sommes tout ça ça s'appelle être en complétude bon sauf qu'on est en humanité qu'on revient de loin et qu'on a beaucoup à défaire donc petit à petit pour accéder à tout ça donc moi j'appelle ça trouver l'équilibre et l'harmonie suffisante pour déjà sortir de toutes ces boucles et de tout ce qui nous fait souffrir et vivre vivre la grosse merdasse dans notre vie et bien c'est prendre sa responsabilité de venir regarder que tout ce qui se crée tout ce qui se vient en nous et bien c'est nous qui le faisons vivre et les émotions et les histoires et bien tant qu'on continue à les alimenter et bien elles se vivent oui mais tu comprends j'ai vécu ça dans mon enfance donc je m'identifie à ça je suis ça voilà donc et on y va sur victime je suis une victime c'est le dramaturge voilà ça va très mal ok ça va très mal ok c'est un fait c'est une réalité tout est réalité dans le sens où les gens qui vivent l'imaginoir c'est leur réalité mais ils le vivent réellement mais ça c'est clair sauf que c'est c'est illusoire parce que tu peux vivre toute autre chose en fait mais on est tellement tellement enfermé dans je le vis donc c'est vrai donc c'est vrai en fait donc c'est ma réalité ok mais si tu vas plus loin tu peux vivre autre chose aussi parce qu'à partir du moment enfin partout on vit un inconfort c'est qu'on est en train de donner le pouvoir à autre chose ou de s'accrocher à quelque chose pourquoi on continue à vivre ça en fait c'est quoi les histoires qui se racontent qui fait qu'on continue à vivre ça moi j'entame lundi mon premier rendez-vous corps avec Alice on va aller regarder toutes les histoires qui se racontent autour de mon corps et je peux vous dire qu'il y en a une blinde toutes les histoires on va les dézinguer moi je vais vivre un allègement je vous explique pas parce qu'il y en a des histoires qui se racontent autour de mon corps voilà et c'est ok en fait et la beauté aussi de se faire accompagner c'est qu'on va plus vite en fait et puis c'est que ça permet d'avoir accès enfin voilà moi aujourd'hui je sais que si j'en suis là aussi c'est parce que je me suis offert et que j'ai investi sur moi et que je continue et que parce que c'est tellement un truc de ouf voilà et que c'est incroyable et que en effet il y a des choses ben parce que c'est mon dessein aussi et que c'est mon âme qui pousse au cul aussi et que parce qu'on a on a on a en fait notre humain et on a notre âme on a notre essence donc ça c'est en humanité et notre humain lui ben notre humain il aide énormément en fait mais on est aussi en humanité c'est pas de plus être en humanité pas du tout au contraire mais notre humain ben c'est lui en fait qui a beaucoup de choses à déconstruire notre âme en soi elle, elle est dans l'unité elle, bon il y a des choses à aller visiter ça c'est clair des rapatriments d'âme des plein un certain nombre de choses parce qu'elle aussi elle a vécu elle a tout vécu en fait notre âme mais elle n'a pas vécu comme nous puisque c'est notre humain qui vit ça notre âme en soi elle ne vit pas ce qu'on vit en humanité ce qu'on vit en humanité c'est avec mental égo émotionnel machin tout ça l'âme elle ne vit pas ça c'est notre humain donc c'est faire le distinguo à la fois entre l'humain l'âme l'essence mais d'arriver en cette incarnation en fait à relier à être aligné entre l'essence l'âme et l'humain et pouvoir pour pouvoir vivre un équilibre entre tout ça mais nous sommes en humanité donc c'est pour ça que aussi l'histoire du divin et de l'unité pour moi ne peut pas se vivre en humanité dans le sens où oui tu vas pouvoir le vivre des fois sur des un petit temps mais en non-stop non parce qu'on est en humanité et à partir du moment où t'as à aujourd'hui un égo une construction telle qu'on a le divin le divin ne peut pas se vivre en humanité planétaire en fait donc c'est des notions on tend vers mais aujourd'hui voilà on a un pouvoir de pensée créatrice extrêmement fort et aujourd'hui on y a accès en plus avec les énergies qui sont là les fréquences qui sont là sur Terre et tout va de plus en plus vite donc c'est action réaction tu vibres ça paf ça y est alors qu'avant il y avait un temps très très long entre toi ce que tu vibrais et ce qui se manifestait et là maintenant c'est ok donc ça va hyper vite en fait donc très vite si en fait tu peux vite très vite être déstabilisé très vite hors de toi très vite très vite en vrac en fait et là waouh je trouve que depuis depuis lundi en fait depuis le 1er janvier enfin moi je sais qu'en tout cas vous voyez vous suivez c'est un truc de ouf en fait c'est un truc de ouf et puis en fait il y a aussi le fait que il y a de la fatigue moi je sais que je suis pas du tout fatiguée et là depuis le 1er janvier je sens que il y a quand même enfin c'est c'est pas pareil en fait je sens qu'il y a d'autres énergies je sens que waouh ça devient plus plus précis plus plus waouh ça demande d'être de plus en plus plus près de soi ça demande de de ouais là c'est comme si ça s'était enclenché sur t'y vas quoi t'y vas parce que si t'y vas pas putain t'y vas prendre cher quoi ok et comme si ça nous mettait en mode enfin moi je sens que ça me met en mode sur des moments speedy gonzalez où il y a plein de trucs qui qui remontent d'un coup et c'est oh penez comment je gère le truc là comment je fais voilà donc c'est ouais c'est vraiment c'est intense c'est intense qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre c'est déjà beaucoup déjà ouais c'est déjà beaucoup ce que j'ai partagé ici j'ai vu qu'hier j'avais fait un live hyper lent mais bon c'est pas grave je me dis les gens qui quand on a envie d'écouter quelque chose ben on l'écoute en plusieurs fois ou on prend le temps enfin bref donc c'est ok en fait parce que c'est aussi je je suis là aussi à me dire vous voyez c'est aussi c'est une croyance de Sophie tu fais des lives trop longs et les gens ils vont pas les écouter bah exaucé en fait Sophie vous voyez tout ça là tout ça putain il y a tellement de choses on se dit oh punaise il y a tellement de choses bref donc là je sens sévère de chez sévère que putain c'est lâcher tout quoi lâcher tout parce que quand tu veux pas lâcher punaise c'est c'est pas rigolo quoi ce que tu vis dans 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 ta réalité quoi donc ouais ça nous met ça nous met en mode accélération pour bah pour y aller quoi pour bah bah et bien bah qu'est-ce que t'as envie de choisir qu'est-ce que t'as envie de vivre en fait voilà c'est tout donc voilà pour aujourd'hui voilà pour aujourd'hui donc j'ai toujours pas mis en ligne ma création vibratoire parce que bah parce qu'aujourd'hui j'ai pas du tout le temps et puis de toute façon c'est hors de question de faire une création vibratoire si si moi je suis pas en en haute fréquence voilà euh et c'est surtout très important de suivre ses élans voilà euh ce matin on partageait avec Karim parce que il est tombé sur une carte dans la rue j'ai adoré et en fait on est en train de ouais de mettre des choses en place pour euh il avait une idée d'oracle et et je lui dis bah de toute façon ça fait un moment que j'ai moi cette idée d'oracle et avec Stéphanie en co-création et peut-être qu'on fera une co-création à tous les trois ou peut-être qu'on fera un oracle où on inclura les outils en fait on est en train de voir ça voilà donc euh voilà voilà pour tout ce qui se profile et euh oui pour parce que moi des fois je continue pas en fait par rapport à ma belle famille en fait donc du coup je suis pas allée chez eux et puis il y a ma belle soeur qui m'a fait un message en me disant bon on va partir dans une demi-heure et je lui dis bah écoute on viendra pas je dis par contre ils voulaient venir nous faire un petit coucou avant de partir ça sera avec plaisir et du coup ils sont venus ils ont emmené la galette et on a passé un super moment et je me dis tu vois Sophie c'est tellement facile et fluide en fait quand tu lâches et et c'est tellement compliqué quand quand il y a encore des choses qui veulent pas lâcher en fait c'est je prends conscience aujourd'hui que euh les choses qu'on veut pas lâcher sont très très compliquées en fait tiens tu vois ouais c'est ça euh en fait c'est quand tu lâches c'est hyper simple et hyper facile par contre quand tu lâches pas c'est bah c'est l'excès inverse c'est hyper compliqué et alors qu'avant il y avait il y avait pas il y avait pas en fait ces tendances dans les excès en fait dans l'extrême c'est vraiment ça que je sens en fait aujourd'hui ça comme un comme aujourd'hui t'es t'es dans dans un excès soit t'es tu lâches tout et là tu reçois mais en abondance et en facilité en fluidité parce que tu lâches tout et 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 voilà mais voilà ce fameux lâcher ou soit bah tu le fais pas tu t'accroches et là c'est l'excès inverse et tu vis le truc hyper compliqué quoi et là t'en ramasses plein la gueule et et c'est hyper et c'est hyper dur quoi donc il y a le choix et puis bah comment tu fais pour quand comme ça t'as ton système nerveux qui est impacté ou ou que c'est le bordel à l'intérieur de toi bah bah voilà moi je sais que je me suis servi d'outil que j'ai pour venir lâcher en fait voilà des outils hyper simples mais en effet mais il y a des fois tu les tu les utilises pas en fait parce qu'il y a cette partie qui a tellement le prix de lead qui veut tellement pas que limite elle t'empêche d'accéder à l'outil et à l'information qu'il y a l'outil qui est là en fait qui va te faire lâcher comme ça en quelques secondes c'est un truc de ouf je pense que presque limite il faudrait peut-être se faire des listes comme ça ça vient contre carré cette part qui prend le lead en fait c'est incroyable nos mécanismes c'est à la fois beau génial mais waouh on a des systèmes internes de ouf c'est waouh c'est coton donc là j'ai vraiment l'impression de cette année 2024 elle fait ouh ok et vas-y il saute dans le vide ok mais moi j'ai peur de sauter dans le vide j'ai trop peur de m'écraser bref voilà 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 les amis pour cet épisode du jour euh et bien on va s'arrêter là je vous souhaite à tous une très belle soirée euh et je vous dis à demain pour un nouveau feuilleton du carnet de voyageurs ça je vais aller je vais aller faire une petite queue de cheval à ma nouvelle poupée voilà allez à demain et merci d'être là bye merci d'avoir regardé cette vidéo